STV, votre télé. L'initiative lancée au Rwanda en 2012, Youth Connect, en trois années, a créé 3000 emplois stables. C'est au regard de cela que 12 pays africains, dont le Cameroun, se sont engagés dans sa mise en œuvre. Le Cameroun, lui, voudrait à l'horizon 2020 susciter 10 000 emplois, 25 000 opportunités de training et stages, 1 million de jeunes leaders avec un accent sur la jeune fille. Youth Connect est aujourd'hui la solution aux problèmes des jeunes. Il vise à interconnecter ceux-ci et à les interconnecter aux nombreuses opportunités d'emploi. Ceci passe par la connaissance de leur existence, d'où l'implication de tous. Les jeunes, comme vous le savez, au Cameroun, bénéficient de beaucoup d'opportunités, mais malheureusement, ils ne sont pas informés. Ils sont mal informés. Youth Connect vise donc à les interconnecter, mais également à les connecter à ces opportunités, à ces nombreuses opportunités. Et donc, ce que nous attendons des jeunes, c'est qu'ils se mobilisent davantage et aller chercher l'information. Et ces informations, elles, la jeunesse peut les avoir à travers les médias, la toile, par exemple, avec l'Observatoire national, ou encore les structures publiques et privées. S'agissant de cette dernière, il a été démontré que la réussite de cette initiative passe par le secteur privé. Toutefois, il doit participer au développement des compétences des jeunes et non attendre le produit fini. Ce que nous attendons des partenaires privés, c'est premièrement accepter d'accompagner la jeunesse dans les différentes activités organisées en sa faveur. Premièrement, offrir des opportunités d'insertion ou des stages aux jeunes, parce que ce sont ces stages-là souvent qui contribuent à l'employabilité du jeune. Une séance de travail avec les acteurs du secteur privé, en prélude au lancement de Youth Connect Cameroun, a eu lieu ce 28 octobre 2019 ici à Douala, puis a suivi des descentes dans certaines structures afin d'y évaluer les opportunités d'insertion socioprofessionnelle. Le Cameroun en tant que terre d'hospitalité accueille depuis plusieurs années des jeunes réfugiés victimes de diverses maltraitances dans leur pays d'origine. Cette instabilité a pour corollaire l'accroissement du taux d'illettrisme et surtout l'exclusion en matière de connaissances basiques en informatique. D'où l'importance de proposer un programme d'initiation des jeunes aux technologies de l'information et de la communication. Cette formation doit favoriser leur maîtrise de l'outil informatique et des technologies connexes. On a signé des accords tripartits avec la République centrafricaine, le HCR et d'autres partenaires pour accompagner les réfugiés centrafricains au Cameroun. Alors dans cette tripartite, sur le plan juridique, il faut accompagner les réfugiés urbains. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui vont partir, qu'on appelle les retourner, et après les retourner, il y a ceux qui sont restés au Cameroun. Alors pour lutter contre l'ASVT, pour lutter contre des problèmes d'insécurité, il faut qu'on puisse occuper ces personnes réfugiées vivant en zone urbaine. L'objectif de ce projet vise essentiellement à promouvoir la pratique de l'informatique dans l'usage quotidien des activités des jeunes. Or les réfugiés issus des pays en trouble connaissent de grandes difficultés à la manipulation des outils numériques. Ce qui compromet leur bien-être social et partant leur marginalisation. C'est le cas des réfugiés centrafricains établis dans les villes de Yaoundé Douala, autrement dit les grandes métropoles camerounaises. L'environnement économique national et international évolue de manière exceptionnelle grâce aux outils du numérique et dans une large mesure des technologies de l'information et de la communication, constatent les SPR. Dans une telle situation, aucun individu ne saurait se soustraire à ces pratiques qui restent indispensables à l'amélioration de son confort quotidien. Le départ de technologie, la formation, c'est une formation qui est vraiment importante et devient vraiment importante de nos jours. Donc sans l'informatique, tu ne peux même pas avoir l'accès à travailler dans la société. Ce centre de formation a pour sa part compris cette nécessité de contribuer de façon significative à la réduction de cette fracture numérique au travers de ses programmes de formation. Il est désormais en fonction. Le nouveau sous-préfet de Douala IV, précédemment sous-préfet d'Edea II dans la Senaga Maritime, prend les règles d'un arrondissement assez sensible de la capitale économique. Cet arrondissement, à l'instar des autres arrondissements du département d'Uvouri, a connu un nombre important de populations en provenance de ces deux régions, qu'on nomme aussi des déplacés internes. Dans une ville où le désordre s'est érigé en mode de vie, notamment où le désordre urbain a fait son lit avec son coroner, que sont les accidents de la circulation, les encombrements de la chaussée, sources de bouchons interminables, il vous faudra rivaliser l'inventivité pour redonner du plaisir aux usagers de la route. Dans le même chapitre, vous ne devez pas perdre de vue que le grand banditisme et la criminalité sont des phénomènes hélas inhérents aux grandes vies. Il vous appartient donc de réduire ce phénomène à sa pure expression, jamais dans sa réalisation. Voyez-vous, la tâche est immense. Daouda Issa remplace à ce poste Jean-Marc Ekouambarga, promu préfet du département du Diamaré, région de l'extrême nord. Il quitte la région du littoral après huit années de bons et loyaux services. Je voudrais, au nom des populations de cette unité administrative et au mieux propre, lui adresser toutes mes félicitations, mais surtout lui dire merci pour le travail abattu en deux ans, cinq mois. Dans une période relativement courte, M. Ekouambarga aura été de tous les combats dans cette partie de la ville de Douala, aussi bien dans la lutte contre le désordre urbain, la lutte contre la criminalité et le grand banditisme et les autres défis propres à toute grande vie. Bien plus, le grand challenge aura été celui de la bonne organisation des élections présidentielles d'octobre 2018. Né le 2 mai 1970 à Mbé, dans la Vina, région de l'Adamaoua, après ses études supérieures, Daouda Issa a fait plusieurs ministères. Il entre dans la préfectorale en 2004. Patrick Ekema, maire de la commune de Bouya, dans la région du sud-ouest, est décédé le dimanche 27 octobre 2019 dans une clinique à Douala, suite à un arrêt cardiaque. La disparition de Patrick Ekema, originaire du FACO, marque également le départ de l'une des figures de lutte contre les sécessionnistes dans le sud-ouest, région en proie à une crise sociopolitique depuis trois ans. Face au phénomène de villes mortes imposés par les sécessionnistes dans cette partie du Cameroun, Patrick Ekema a plusieurs fois balayé cela du revers de la main, demandant aux habitants de Bouya de vaquer normalement à leurs occupations. Le 23 juillet 2019, il avait d'ailleurs fait fermer plusieurs établissements commerciaux qui respectaient les lundis le mot d'autre ville morte. Il avait fait apposer par les agents de la mairie, les nouveaux cadenas sur les portes des banques et autres commerces situés en bord du deux-routes, comme on peut le voir ici à l'image. Avec les conducteurs de taxi et de mototaxi, Patrick Ekema n'hésitait pas à offrir du carburant voire de l'argent pour encourager ceux-ci à exercer leurs activités, malgré le contexte tendu. On lui attribue également la libération de certains chefs bakweris qui avaient été enlevés par les sécessionnistes. Le 31 juillet 2019, il avait d'ailleurs conduit une marche pacifique à Bouya pour dénoncer les exactions et les enlèvements perpétrés par ceux-ci. Sa lutte acharnée lui a valu plusieurs titres, dont celui des guerriers décernés par les chefs traditionnels du sud-ouest pour récompenser son combat visant à préserver l'unité nationale. La police training exercise in southeast England prepares law enforcement for an active shooter takedown. We have highly skilled firearms officers who train in various different situations to address firearms threats. That gives us the opportunity to capture footage from the viewpoint of a shooter. The training follows the terror attack in Christchurch, New Zealand earlier this year that was live-streamed on social media. The distress caused to victims and relatives of victims knowing that this footage is being shared and therefore a lot more focus after the Christchurch attack. They say exercises are as much about training officers as they are staying ahead of the next attack. By sharing that with Facebook, they're going to be able to build our organs to identify this type of material when it's loaded onto the Internet very quickly and prevent that being shared further. Working closely with Facebook is going to enable us to reduce the proliferation of this material online and anything that can do that has to be a good thing. Just a few weeks ago, a gunman in Germany opened fire outside a synagogue during Yom Kippur services. He live-streamed the attack. Arash Airbisadi, VOA News, Washington. Union, who met Bamboo 2 FC in recent years for the 11th encounter, was rated better than fans until Bamboo 2 FC shook the back of their nets three times on the third day of play in the Elite One Championship. Marc Ojon Kongo did the job with two goals while Bayem Jacques netted the third goal for Bamboo 2. IS Fortuna made the encounter difficult for Stade Reynard of Melon as they beat them by two goals to zero. It was already an easy game with you because we fought for it. I think it was not an easy game. So we spent this much physically and everything. I'm happy for the match for the team. Future FC edged Edding by three goals to one and Dragon's 100% record from the beginning was stopped on the third day of play as they were humbled by Fuvu of Baham one goal to zero. Defending champions, Union Movement Sportive of Loom are yet to grab their first victory as they have just one point since the tournament began following a one to zero loss against Avion at home. Tourne Kalara Club made away with their very first point as they held Colom in a Virgin All-Tie. Other spicing encounters to conclude day three fixtures include Apages-Omphou and Young Sport Academy of Bamenda as well as Panther of Nde against Cotton Sport of Garoua. The race for the trophy becomes more demanding as the results of the day will leave more teams hungry for wins in the next encounters to take the trophy home. Justylin Foamy is the first Camerounais to remport the international marathon of Douala. Dimanche 27 October, the athlete Camerounais a franchi en premier the line of arrival after having parcouru a distance of 42,195 km in 2 hours 15 minutes and 43 seconds. Not only he allowed to his country natal to be imposed for the first time in this competition, but he also dropped the record established just by the Kenyans who have dominated the previous edition of the marathon. With a chrono of 2 hours 15 minutes and 43 seconds, Justylin Foamy established in a new record in the end of the season in the end of the season of the 2018 by the Kenyan Philippe Lagatte. Chez les dames, the Kenyan remains imbattable. Sheila Dyebkoske has won the medal of gold. This year, the marathon international de Douala has mobilized près de 4500 athlètes amateurs et professionnels. Outre le marathon, le semi-marathon sur une distance de 21,97 km, la marche familiale de 3 km x 3 et le marchaton sur 10 km étaient également au programme de cette troisième édition. Young Swedish Cameroonian athlete Vanessa Kamga is in Cameroon to share experiences with young aspiring discus throwers of her age group. Hopefully, I'll be able to inspire the youth in throwing and in track and field as well. It's an amazing sport where you can find something for everyone. So, I'm hopefully here to inspire people hearing me doing athletics and hearing my story and hopefully it'll inspire them too. To ensure that the message touches all, she is looking forward to meet Cameroonian authorities in a bid to propose the ideas she has in mind for the growth of athletics in Cameroon. Right now, I'm looking for meeting the National Federation of Cameroon and hopefully talk to them about the possibilities of me coming here for a training camp. The 20-year-old is just coming back from the 2019 World Athletics Championship in Doha, Qatar where she finished 24th. It was an amazing experience to be there with the best of the best competing. It's the biggest competition you can do as an athlete besides the Olympics so it was very humbling and a great experience. A four-year career which has seen her achieve a lot and has eyes for more successes. My greatest achievement is winning the European Throwing Cup in Slovakia this year and also participating in the World Championships, the European Championships and being a double national champion in both junior and senior level. Next, I'm looking forward to qualifying for the Olympics which is in Tokyo in 2020. So that would be really cool if I make it there. So that's my next big goal. The young Discus Chowa is looking forward to having an exciting time in Cameroon. The town of Kribi is set to benefit from a new educational facility as plans are on the way for the construction of a school in the South regional capital by the Education for Girls in Cameroon Foundation, a non-governmental organization. We are going to build a school in Kribi. We have already built two schools, one vocational school in Banya for about 500 pupils, one of the best schools in the Western region, and we also build a school for six year old kids in Banya too, so we have done two schools, and now we are building the third school in Kribi. The NGO has in the past 15 to 20 years impacted the lives of so many Cameroonians, especially in the West region where it is based. Yeah, we can see a big impact. We have done a lot of social projects concerning clean water, concerning sports activities, teaching, vocational training in different ways, and we have some of the girls who have played football with us and been in our projects. One of them is today working in a bank. I think that being with us and educating with us and developing with us has made it possible for those girls and others to have our own life and make their own opportunities. The education for girls in Cameroon carries out social projects to help educate children and girls as well as vulnerable people in Cameroon and are looking forward to working closely with the government alongside our partners to better provide more assistance to Cameroonians in the years ahead. Estivis, votre télé. electricity. All right. Sous-titrage ST' 501